– Sous-titrage Société Radio-Canada Dans l'actualité, la question demeure, quels commentaires peut-on faire au terme de ces actions ? – Maintenant, une question se pose, c'est qu'est-ce que va devenir ce mouvement ? On l'a vu samedi, la mobilisation était très suivie, près de 280 000 personnes, il y a eu aussi beaucoup de débordements. N'oublions pas qu'il y a eu deux morts, au final, plus de nombreux blessés, des interpellations. Bref, aujourd'hui, on a encore quelques mouvements sporadiques, quelques barrages filtrants encore un peu partout. On voit que quelques personnes arrivent à paralyser, voire bloquer des régions entières. Ça, c'est une vraie question. Mais surtout, que va devenir ce mouvement des Gilets jaunes ? Est-ce qu'au final, ça n'aura été qu'une colère, un simple mouvement sporadique, une éruption ? Ou est-ce qu'au contraire, ce mouvement peut pérenniser, peut devenir quelque chose, une force ? Ça, c'est toute la question, parce que c'est un mouvement qui est né des réseaux sociaux. Et par définition, tout ce qui vient des réseaux sociaux, ce sont des mouvements très horizontaux, où on n'aime pas la hiérarchie, où de fait, ce n'est pas forcément organisé. C'est vraiment le côté spontané, souple, qui prédomine et qui fait aussi la force de ces mouvements. Maintenant, comment l'on crée dans l'avenir ? Comment le transformer en quelque chose de concret ? Là, c'est vraiment un vrai point d'interrogation. Et maintenant, tout le monde a le regard qui se tourne vers samedi et cet appel à marcher vers Paris. Et on regarde aussi ce que vont faire les syndicats de transport. EFO Transport a appelé à soutenir le mouvement des Gilets jaunes avec un mot d'ordre. C'est sur le pouvoir d'achat des citoyens. Donc voilà, il y a plusieurs questions qui se posent, mais celle-ci est principale, c'est qu'est-ce que ça va devenir ? Et Yves, quelle ficelle on doit tirer pour comprendre avec un petit peu de recul ce qui se passe, ce qui s'est passé, ce qui se passera ? Sur les raisons de la colère, si je me permets d'utiliser ce terme éculé, tellement utilisé, on les a déjà données la semaine dernière et on ne va pas revenir là-dessus. Parce que de ce point de vue, l'analyse est toujours la même, elle ne change pas. C'est-à-dire que c'est une révolte et une éruption de colère contre des gens qui ne se sentent pas compris par un pouvoir qui est en place. Comment ça peut évoluer ? Je pense que le disparate du mouvement lui interdit, par sa nature même, de se construire sur le long terme. Ce qui ne veut pas dire que les colères vont disparaître. Et ces colères-là vont se traduire différemment. Elles vont se traduire sur des élections mineures par de l'abstention, des élections considérées comme mineures par de l'abstention, ou des reports sur des votes qui généralement sont des votes qui expriment la colère, dont des votes extrêmes. Et à terme, elles peuvent produire un effet, une déflagration totale dans les urnes. Et je pense que la colère qui consiste à protester contre la vie chère, elle va se traduire par une déflagration totale en 2022, pour plusieurs raisons. Parce que je me suis procuré l'évolution des taxes en mètre cube sur tout ce qui est fuel et essence. Et quand on entend le Premier ministre dire qu'il faut transformer les taxes qui frappent le travail sur le carbone, c'est une formule admirable. Mais qu'est-ce que ça traduit dans les faits ? Ça traduireait que c'est plus de 349% de prix qui augmente sur le fuel chauffage. Ça veut dire que ce qui est le gasoil, vous savez, qui est utilisé pour les machines agricoles, qui va être interdit. Ce qui veut dire que des exploitations agricoles risquent de se retrouver en liquidation judiciaire. Ça veut dire également que le gasoil, lui, il y a une augmentation de 62% sur le gasoil jusqu'en 2022. Donc cette colère-là, si jamais le gouvernement ne revient pas, n'accommodent pas cette augmentation des taxes, cette colère-là va demeurer. Elle va demeurer et un jour, il y aura véritablement, dans un premier temps, une explosion de colère qui passera par les urnes. Et dans un second temps, une explosion de colère qui repassera par la rue, mais qui sera totalement différente. Et de mon point de vue, beaucoup plus grave que celle à laquelle on assiste. Bon, mais alors après, c'est un peu toujours chiffre contre chiffre, parce que j'en ai entendu un autre ce matin, alors qu'il a sorti de sa manche. Un chiffre qui prouve que le pouvoir d'achat des Français a augmenté l'an dernier. Mais bien sûr, le pouvoir d'achat des Français a augmenté. Mais le pouvoir d'achat des Français qui a augmenté ne veut pas dire pour autant que le pouvoir d'achat de cette catégorie de population a augmenté, premièrement. Et deuxièmement, si rien n'est fait pour améliorer ou donner des possibilités de vivre autrement dans ces zones qui sont des zones où vivent la majorité des Français. C'est ça qu'il faut quand même répéter. La majorité de la population française vit dans ces zones-là. Eh bien, si jamais il n'y a pas une conception politique et stratégique globale, et c'est là où on en vient finalement à regretter les vieux plans d'autrefois, vous savez, les plans quinquenaux qui donnaient une situation à terme, qui devaient un peu maîtriser le cours de la vie française. Si jamais on ne donne pas des perspectives à long terme et si jamais on n'aménage pas ces villas, car il faut qu'elles soient changées, il faut que ces villes soient changées, il faut qu'effectivement on aille vers des formules d'écologie et de tout ce qui est de réduction de carbone, bien évidemment. Mais on ne peut pas le faire brutalement, uniquement en taxant des moyens de chauffage ou de transport qui retombent sur les plus pauvres et qui les pénalisent. Juste une observation, on parle de pouvoir d'achat, mais c'est surtout les charges contraintes. Ce qu'il faut regarder, c'est les charges contraintes qui, elles, augmentent. On a tous besoin de se loger. Le prix des loyers, on sait ce qu'il est. Beaucoup de gens ont besoin de leur voiture pour travailler. Et lorsque vous taxez les carburants, c'est une charge contrainte. Vous avez besoin de votre voiture pour travailler, vous allez donc payer plus. Si vous êtes au SMIC, vous allez aussi payer des impôts sur le SMIC. Il y a eu beaucoup de témoignages dans ce sens de gens qui vous disent quoi ? On travaille avec des faibles revenus, mais on paye encore des taxes et on se retrouve assommés de taxes. C'est ça, le discours. Et la vraie différence, c'est ce qu'on voit se creuser, c'est ces inégalités finalement qui apparaissent au grand jour. Et ce qu'on a vu avec les Gilets jaunes, on a vu apparaître aussi une France qu'on ne voyait moins, qui ne se représente, qui ne se reconnaît pas dans les syndicats, qui ne se reconnaît pas dans les partis politiques. On a vu quand même les syndicats ont été totalement court-circuités. C'est-à-dire que l'EFO a pas mal d'autres problèmes en ce moment, par exemple, pour ne citer que l'EFO. Mais c'est assez symptomatique. C'est ce que j'allais vous demander. Un syndicat qui s'intéresse à ces notes de frais, ces problèmes de trésorerie et de fonctionnement interne, ces gens-là, les Gilets jaunes, avec leur colère qui est toute légitime, je mets de côté tous les débordements qu'on a vus, bien entendu, on va rester sur le fond. Mais néanmoins, vous avez un syndicat qui est perdu dans ses affaires internes. Et à l'inverse, vous avez des gens qui sont dans la rue et qui ne se retrouvent plus. Donc là, il y a une vraie différence. Il y a des gens qui sont dans la nature, et c'est le propre de ces mouvements qui naissent sur les réseaux sociaux, c'est qu'ils s'affranchissent de tous les codes. Et on découvre aujourd'hui tout à fait, on redécouvre l'intérêt d'avoir un syndicalisme fort, rien qu'en termes d'organisation. Des corps intermédiaires, ce qu'on appelle les corps intermédiaires. Des corps intermédiaires, parce que vous faites une déclaration de manifestation, vous pouvez canaliser des choses. Mais avant, on se moquait quand même beaucoup de ça. Aujourd'hui, on leur redécouvre des vertus au moins d'organisation. Donc là-dessus, c'est assez rigolo. Il faut être deux pour jouer au football, c'est ça. Je voudrais ajouter une chose. Les syndicats, en l'occurrence, sont totalement inopérants. Ils sont totalement inopérants parce que la corruption totalement disparate de ce mouvement leur interdit même d'y mettre le petit doigt. Ils ne peuvent pas le récupérer. Quand vous parlez de corps intermédiaires, vous avez raison. Vous avez raison sur deux points très précis. C'est qu'aujourd'hui, à l'Elysée, sont reçus les maires de France. Les seuls corps intermédiaires qui peuvent encore interagir, qui peuvent avoir des moyens de fonctionnement, qui peuvent habilement s'interposer entre cette grande colère et un gouvernement, et qui devraient pouvoir conseiller le gouvernement, ce sont les maires. Alors qu'est-ce qui se passe ? Il va y avoir de plus en plus une disparité des maires. Et moi, j'attends avec terreur totale un renouveau de l'octroi, finalement, qui est en train de se créer, avec les péages dans les grandes zones urbaines. Péages qui est recommandés au nom de raisons écologiques que je peux admettre et que je peux comprendre. C'est-à-dire que pour rentrer à bord d'eau, on va mettre un péage. C'est ça, Yves ? Absolument. Ce n'est pas dans les tuyaux, mais c'est des réflexions. C'est quelque chose qui commence à surgir et qui est naturellement validé par qui ? Par François de Rugy, par l'ensemble des écologistes, par tout un ensemble de classes politiques qui n'a strictement aucune idée de comment ça se passe dans les campagnes. Qui a des idées de comment ça se passe dans les campagnes ? Ce sont les maires des petites villes et des villes moyennes. Ces maires des petites villes et des villes moyennes, est-ce qu'ils sont écoutés aujourd'hui ? C'est la question que je pose. Alors justement, deuxième sujet, on voulait en parler, c'est le congrès des maires de France. C'est fait depuis hier, on est mercredi, depuis mardi, mercredi et jeudi, porte de Versailles, au cas où, on pourrait le... Bon, et 49%, tiens, un chiffre, 49% des maires n'ont pas envie de se représenter en 2020. Il y a vraiment une crise de vocation là aussi. Et donc, là aussi, on va avoir du mal à trouver des interlocuteurs. Oui, parce que le maire est le premier interlocuteur. Et d'ailleurs, on l'a vu sur les barrages des Gilets jaunes, beaucoup de maires sont allés au contact. La moitié des maires ne veulent plus être maires. Pourquoi ils sont allés au contact ? Parce qu'ils connaissent les gens, ils connaissent les administrés. Le maire, c'est quand même le premier point de contact. Quand on... Bien sûr, vous avez la Poste, quelques commerces, etc. Mais en cas de difficulté, dans une commune, on se tourne vers la mairie, on se tourne vers le maire. Le premier magistrat, c'est lui qui a une connaissance fine de sa population, de ses besoins. Mais vous avez aussi des maires qui se retrouvent face à des difficultés de moyens, des difficultés de reconnaissance et beaucoup de responsabilités. On est aussi dans des phénomènes de recomposition avec les agglomérations, les communautés de communes, etc., où le pouvoir peut être dilué, même si se rassembler permet d'être plus fort. Alors, néanmoins, ce sondage est quand même très inquiétant, parce qu'on voit que vous parlez de crise de vocation, c'est tout à fait ça. Et ce rendez-vous des congrès des maires est quand même très important d'un point de vue politique. Emmanuel Macron n'ira pas à s'exprimer devant le congrès des maires. Il avait dit qu'il viendrait tous les ans. Il n'y va pas. Il s'était fait siffler l'année dernière. Là, il les reçoit à l'Élysée. Il en reçoit presque un millier à l'Élysée. Mais là, au moins, ça se passera plutôt bien. Il n'y aura pas de sifflés, etc. En termes d'image, ce sera bien. Mais en tout cas, le divorce est là. Et il y a une vraie fracture avec les élus locaux, mais que ce soit les départements et les régions. D'ailleurs, les départements, les régions, les communes, tout ça commence à marcher ensemble et pour faire plier et rétablir un dialogue. En même temps, les petites communes, on peut le comprendre. Quand c'est l'interco qui gère l'endroit, on n'a plus envie d'être le maire qui n'est que le supplétif du président de l'association de l'intercommunalité. Oui, mais il y a quatre strates qui se sont superposées pour finalement arriver à décourager les maires d'une part. Mais ce qui est encore plus grave, c'est les conseillers municipaux, les petites communes qui ont disparu petit à petit et qui disparaissent petit à petit. Et ça, c'est beaucoup plus grave. Mais qu'est-ce qui s'est passé ? D'abord, premièrement, il y a quelque chose qui est inhérent à l'ordre, à la marche du monde et à ce que devient la société aujourd'hui, c'est les demandes réitérées de citoyens et d'administrés qui sont des demandes de consommateurs et non plus de personnes intégrées à la commune. C'est uniquement, voilà qu'elles sont mes droits, mes devoirs, ça m'intégrale, je ne veux pas les entendre. Donc les ordures, je les laisse là et vous les ramassez. Ça, déjà, les élus, ça les met hors deux. Deuxièmement, il y a l'administration qui devient de plus en plus tatillonne avec le nombre et le nombre et le nombre de règlements qui sont accumulés et qui rendent la vie des maires, et surtout des petits maires, absolument impossible. Ce ne sont pas les moyens de faire face. Ils finissent en prison quand le toit du gymnase ne va pas. Évidemment, évidemment. Troisièmement, il y a effectivement ce que relevait tout à fait très justement Jeff, c'est-à-dire l'hégémonie aujourd'hui des communautés de communes. Parce que ce qui est très intéressant, quels sont les conseillers municipaux qui démissionnent ? Ce sont les conseillers municipaux qui ne sont pas des conseillers communautaires. Et voilà, ils ne savent plus ce qu'ils viennent faire là. Ils se disent, à quoi je sers ? Je ne peux être d'aucun relais, etc. Donc tout ce qui est cette hégémonie des communautés de communes a créé également cette désaffection qui, finalement, est une perte de relais. Et troisièmement, il ne faut pas l'ignorer, il y a quand même cette histoire à cette affaire de la taxe d'habitation. La taxe d'habitation qui disparaît. Qui, finalement, ne donne plus de possibilités. Alors la taxe d'habitation ne donnant plus de possibilités de financement et de levier. Pour l'instant, elle est compensée. Pour l'instant, elle est compensée intégralement. Elle est compensée. Ça veut dire également qu'il y aura une autre taxe qui s'ajoutera là-dessus. Voilà. Et ça, tout le monde le sait. Et finalement, on va se retrouver avec une taxe supplémentaire qui va arriver pour compenser la taxe d'habitation. Donc des couleurs supplémentaires avec, une fois de plus, des relais supplémentaires qui ont disparu. Et là, je trouve que de ce point de vue-là, Emmanuel Macron commet de grosses fautes en ce moment. Le pas à s'être rendu, quels que soient les risques qu'il prenait hier au Congrès des maires, est une erreur, de mon point de vue. Les convoquer à l'Élysée est une erreur, parce qu'il y a quelque chose qui est incongru dans la situation dans laquelle on est. Le mot convocation. Non, mais puis on n'est pas dans l'expandu de la décentralisation. Clairement, on voit tout. Et dans le même temps, tenir un discours à Bruxelles, où on s'adresse à des exiliés fiscaux comme aux exiliés de Koblenz. On est quand même d'accumuler, mais des maladresses, c'est un signe, compte tenu de la situation dans laquelle est la France aujourd'hui. Je ne voudrais pas être sévère, démesurément sévère sur Emmanuel Macron, parce qu'une certaine façon, quand on voit ce qui pourrait advenir, on peut se féliciter encore qu'on a un gouvernement à peu près censé. Mais voilà, je ferme la parenthèse sur Emmanuel Macron. Mais on est bien obligé d'admettre qu'on est face à un cumul de maladresses, c'est forcément inouï. – Oui, depuis septembre, c'est quand même assez rare d'enchaîner. – Enfin, nous, ça nous donne du papier. À propos d'exilés fiscaux, alors bon, on va être flagorneurs. Moi, j'aime bien votre titre, la cécité des puissants éditoriale, ce matin dans Sud-Ouest. Ça nous permet de parler d'un autre événement du moment. Carlos Ghosn, le PDG de... Enfin, je ne sais pas si on veut dire le PDG de tout puissant. – Le super PDG, le super PDG. – Et ce monsieur ne payait pas d'impôts, n'en avait jamais assez. – Enfin, ne payait pas d'impôts, non. – Rappelons une chose essentielle, il y a la présomption d'innocence. – Oui. – On présuppose que, sur les accusations de la justice nippone, il ne payait pas d'impôts ou il avait fraudé le fils japonais. – Dissimulé une partie de ses revenus. – Voilà. – Et dissimulé une partie de ses revenus. Et circonstances aggravantes, utiliser l'argent de la société, essentiellement de la société Nissan, pour payer des frais personnels. Ce sont les accusations à ce stade. On n'a pas entendu Carlos Ghosn. On n'a pas entendu ses avocats. On ne connaît pas la réalité des choses. Et puis, je reviendrai tout à l'heure, après que je fasse son petit mot à dire, sur quelque chose qui me surprend concernant Carlos Ghosn, et sur la philosophie de mon point de vue de l'histoire. – Non, ce qu'on peut dire, c'est que dans le contexte, en tout cas, ça tombe très mal. On ne va pas refaire le débat des Gilets jaunes, mais on est dans un contexte défiance, avec toujours cette opposition, cette fracture entre ce qu'on appelle le peuple et les élites. C'est vraiment… On est dans cette dichotomie aujourd'hui. Chacun veut tirer les marrons du feu de cette fracture-là. Et qu'est-ce qu'on a là ? On a un grand patron qui est royalement payé, avec des salaires annuels qui sont en plusieurs millions d'euros. Et comment celui qui est sur son barrage, comment celui qui est au SMIC, comment les classes intermédiaires, comment les classes moyennes, etc., peuvent encaisser une nouvelle comme ça, d'un patron français qui est… En plus, on redécouvre à la faveur de cette affaire, pour certes, pour ceux qui l'auraient oublié, que Renault est le premier groupe mondial de l'automobile. Donc voilà, vous êtes quand même sur un des fleurons, une des fiertés de l'industrie française. Et vous avez à sa tête un patron qui n'a pas de problème de fin de mois. Voilà. Et c'est la cupidité. C'est encore une fois l'image… C'est la cupidité, ça ? C'est la cupidité. Ou c'est le système. C'est là ou le système ? Non, c'est la cupidité présupposée. Mais ce qu'on voit apparaître, quand il est mis en garde à vue dans un système japonais, où la garde à vue peut aller jusqu'à 23 jours. Donc c'est un système très particulier. Donc il y a une volonté, en tout cas, de l'État japonais de l'humilier, de faire savoir tout ça. Les dirigeants de Nissan n'ont d'ailleurs pas mâché leur mot à son égard. Maintenant, c'est une goutte de plus dans cette fracture sociale que l'on vit tous les jours. Ça n'arrange pas, en tout cas, pour la notion de vivre ensemble, de revenir sur les inégalités. Non, mais sur le côté des inégalités qui cessent de se creuser, voilà, on est en plein dedans. Voilà, très simplement. Alors sur l'avidité de Carlos Ghosn, on n'avait pas besoin d'une fraude supposée aux impôts pour se rendre compte que les salaires que nous demandaient étaient exorbitants. 7 millions en relots et 9 millions en relots. Mais l'État a voté contre à chaque fois. L'État qui a voté contre. Peut-être, mais a fait un renou. Avec le succès que l'on sait. Puisque l'État n'était pas majoritaire au sein de l'actionnaire. C'était le plus gros majoritaire, mais pas... 35%, je crois, mais pas majoritaire de ce point de vue-là. Mais bon, pour ce qui est de l'avidité au gain de Carlos Ghosn, ça en avait été édifié. Quand vous parliez de système tout à l'heure, Thierry, vous aviez en partie raison. Parce que pourquoi le système ? Parce que pourquoi Carlos Ghosn demandait également un salaire aussi important cumulatif Renaud-Lisson ? Parce que ça lui permettait d'être comparé au grand patron américain. Américain. Et pourquoi au grand patron américain ? Parce que le grand patron américain représente la quintessence de ce qui est ce système libéral. Et quel est ce système libéral qui est en train de balayer une société entière, qui est en train de balayer nos frontières, qui est en train de détruire nos sociétés, et essentiellement classe moyenne ? C'est ce système-là qui produit paradoxalement le mouvement des Gilets jaunes. Pour quelles raisons ? Parce qu'on se retrouve dans une situation que beaucoup de penseurs, qui ont été très longtemps mésestimés, très longtemps vilipendés, très longtemps honnits, parce qu'ils ne pensaient pas bien, avaient déjà relevé. Je pense à Marc Lila, l'américain Marc Lila, je pense, j'en ai déjà parlé ici, à Christophe Guilloui, qui avait fait un livre majeur et qui a été naturellement mis au banc de l'infamie parce qu'il ne tenait pas des propos qui étaient corrects, et qui était cette opposition systématique entre le cosmopolitisme d'une grande classe libérale qui pouvait se déplacer très facilement dans tous les endroits, où Paris ressemble plus à Londres que Paris aujourd'hui ne ressemble à Saint-Sevé, ma ville de naissance. Dans les Landes. Dans les Landes, ou à Sainte, la ville de naissance de Jeff. Sainte-Livrade aussi. Ou Sainte-Livrade, si vous préférez. Donc on se retrouve dans cette disparité, dans cette dichotomie absolue avec des séparations de plus en plus nettes et des fractures de plus en plus nettes qui rassemblent donc des gens qui sont parfaitement intégrés dans une société liquide et mouvante et totalement organisée autour de tout ce qui est numérique, de tout ce qui est commerce international et des gens qui sont enracinés et qui demandent, eux, de conserver une partie de l'enracinement qu'il soit culturel ou qu'il soit national. Et ce choc frontal qui est en train de se créer, Carlos Ghosn en est l'un des symboles. Il y a un autre symbole dans Carlos Ghosn et j'en termine ensuite. Carlos Ghosn a été également l'émanation parfaite du grand patron. Quand vous regardez ce qui arrive au grand patron d'une manière générale, depuis maintenant 20 ans et surtout ses grands patrons employés par des sociétés, le système finit toujours, toujours, toujours par les dévorer. Et un jour, ils s'en débarrassent et ils les rendent au même traitement. Ils leur font le même traitement que n'importe quel kidame qui se retrouve en garde à vue un soir après une petite pécadille, que ce soit une soirée alcoolisée ou un détournement fiscal. Magnifique. Merci à tous les deux. Il nous reste juste le temps de rappeler un rendez-vous très important pour cette fin de semaine. Je vous laisse le faire parce que vous le faites très bien. Vous connaissez tout le monde là-bas. Les tribunes de la presse et les nouvelles frontières, ce sont quelques idées que vous avez évoquées ici. Les tribunes de la presse sont un rendez-vous qu'il ne faut pas manquer, qui est un rendez-vous qui a été initié par la région, par le conseil régional à l'époque, rejoint par notre journal Sud-Ouest et dans lequel nous participons tous les jours pendant les trois jours qui vont venir et dans lequel il y a des auteurs admirables qui ont écrit des livres majeurs et qui interviendront tous les jours. Au TNBA, à Lijba et chez Mola, à Bordeaux, toute cette fin de semaine. Voilà, on sera au show. Merci à tous les deux.